Traversé par de calmes rivières et entouré de rizières et de palmerais, le site d'Empie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est situé en plein cœur d'un immense caout de bloc, probablement le plus vaste du monde. La légende dit que c'est Shiva lui-même, dieu de la destruction et danseur psychédélique, qui un jour joua au dé avec les blocs de granit, les répandant sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Empie est désormais célèbre dans le monde de l'escalade. Pourtant, tout reste encore à explorer. C'est ici que la célèbre et multiple championne d'escalade Yves Sansos a décidé de faire son comeback après quelques années d'interruption dans sa fulgurante carrière. Ce qui est assez incroyable ici à Empie, c'est le potentiel énorme de blocs qu'il y a à 362 oeufs autour de nous. Il n'y a que des blocs, que des blocs, que des blocs. Par contre, pour trouver des nouveaux blocs à ouvrir, il faut quand même bien marcher. C'est-à-dire que tous les blocs n'ont pas assez de prises pour pouvoir être peintables. Mais quand on se donne un peu les moyens, qu'on prend le temps d'aller marcher, de lever la tête, d'avoir des yeux un peu explorateurs, où on trouve toujours des blocs à ouvrir et des nouvelles lignes pour s'amuser. Le 90 Degrees Edge, c'est un bloc qui esthétiquement parlant est vraiment très joli puisqu'il fait un angle parfait, taillé à la lame de couteau. C'est un bloc qui demande un peu d'engagement puisque c'est un bloc qui est quand même assez haut, avec une réception un peu en pente. Et au niveau de l'escalade, les mouvements m'ont vraiment fait triper parce que c'est une escale qui me convenait bien, sur toutes prises, un peu à doigts. Il fallait monter, il fallait s'engager sur le sommet et j'ai eu vraiment, vraiment de bonnes sensations à grimper. Allez, allez, fais-le toi. Allez, allez, qui est là ? Démente ! Allez, allez, allez. Attention ! Allez, allez. C'est bien ça. Allez, encore. Allez, allez, allez. Allez, allez, on est là. Allez, allez, allez. Attention. Ouh, mortel. J'ai que des bonnes sensations, que des good vibes de ces jours-là et je repars pleine d'énergie et avec des images plein dans la tête. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501